Question en prime, si je suis positif au COVID, je donne mes contacts. Si vous êtes testé positif au COVID-19, vous devez donner tous les noms des personnes avec qui vous avez été en contact. Ces personnes devront se soumettre à une mise en quarantaine. Pour certains de vos proches, cela aura peut-être des conséquences catastrophiques. Perte de revenus, isolement, risque de faillite, la liste est longue, surtout pour les indépendants. Pourtant, donner les noms de tous vos contacts est vital, si on veut définitivement sortir de la crise sanitaire. Pour remédier aux difficultés, il existe des aides. Sur le plateau de questions en prime, François Perle, directeur général du service des indemnités de l'INAMI, rappelle que les indépendants qui sont obligés de se mettre en quarantaine ont droit à une aide financière. Il faut s'adresser à sa caisse d'assurance sociale pour activer le droit passerelle à partir du certificat médical de quarantaine. Pour les employés, plusieurs cas de figure. S'il s'agit d'un employé qui peut télétravailler, il conserve son salaire. S'il ne peut pas télétravailler, alors il a droit, après que son employeur en a fait la demande, à un chômage temporaire. L'employé devra donc s'adresser à l'ONEM. Il n'y a personne dont on peut suspendre le contrat de travail qui va se retrouver sans ressources financières à cause d'une mise en quarantaine. Le confinement ciblé est indispensable pour empêcher un nouveau confinement total qui serait néfaste pour l'économie et pour les soins de santé. In fine, donner tous les noms des personnes fréquentées est un devoir de citoyen. Si vous êtes testé positif au COVID-19, vous devez donner tous les noms des personnes avec qui vous avez été en contact. Ces personnes devront se soumettre à une mise en quarantaine. Pour certains de vos proches, cela aura peut-être des conséquences catastrophiques. Perte de revenus, isolement, risque de faillite, la liste est longue, surtout pour les indépendants. Pourtant, donner les noms de tous vos contacts est vital si on veut définitivement sortir de la crise sanitaire. Pour remédier aux difficultés, il existe des aides. Sur le plateau de questions en prime, François Perle, directeur général du service des indemnités de l'INAMI, rappelle que les indépendants qui sont obligés de se mettre en quarantaine ont droit à une aide financière. Il faut s'adresser à sa caisse d'assurance sociale pour activer le droit passerelle à partir du certificat médical de quarantaine. Pour les employés, plusieurs cas de figure. S'il s'agit d'un employé qui peut télétravailler, il conserve son salaire. S'il ne peut pas télétravailler, alors il a droit, après que son employeur en a fait la demande, à un chômage temporaire. L'employé devra donc s'adresser à l'ONEM. Il n'y a personne dont on peut suspendre le contrat de travail qui va se retrouver sans ressources financières à cause d'une mise en quarantaine. Le confinement ciblé est indispensable pour empêcher un nouveau confinement total qui serait néfaste pour l'économie et pour les soins de santé. In fine, donner tous les noms des personnes fréquentées est un devoir de citoyen. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.